Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau vol Passender Flight. Ça fait plaisir de vous retrouver pour un nouveau vol à bord de cet Airbus 320 de chez Fenix. Et aujourd'hui je vous propose un vol au départ de Paris-Orly à destination de Genève. Le vol en question c'est le vol Air France 1398 et on aura le call side Air France 69 X-Ray Romeo. Le départ prévu aujourd'hui à 7h20, 8h20 heure locale et le temps de vol estimé lui est de l'ordre de 45 minutes. Allez c'est parti, je lance directement le boarding aujourd'hui 162 passagers à bord, 2,7 tonnes au niveau du cargo et on prévoit 5 tonnes, 5 pour ce vol donc il va falloir retirer un peu du kérosène. Allez hop, 27 minutes pour l'instant en théorie c'est dans les temps, c'est parfait. Donc le départ prévu à 7h20 Zulu, donc 8h20 heure locale, l'arrivée 8h25 Zulu sur Genève, donc arrivée 9h25 en heure locale et donc le bloc départ prévu dans maintenant 31 minutes. Au niveau des conditions météo, sur Paris-Orly, des conditions qui sont plutôt bonnes et froides. Puisqu'on du coup maintenant on a vendu 0,40 pour 11 nœuds, une visibilité supérieure 10 km, un tout petit peu de nuages, 3 degrés, avec une hache à 10-14. Il faudra prévoir de l'anti-ice et l'arrivée sur Genève, du vent du 0,30 pour 5 nœuds, une visibilité à 9 km, quelques nuages, 4 degrés, pareil donc il faudra prévoir éventuellement de l'anti-ice. Allez, hop, c'est parti, le boarding est en cours, je poursuis mon flow au niveau de l'overhead panel ici, donc on va faire le test de charge ici et je vais regarder sur le panneau ELEC, les batteries sont bien sûr off, tac, je remets sous tension, ok c'est parfait, ici on est toujours bien branché en raccordement externe. Les fuel pump je peux les mettre sur ON même si le remplissage kérosène est en cours. Ensuite, on va se faire l'APU Fire Test. Alors, hop, Engine 1 Fire Test. Là c'est bon, là c'est bon, parfait. Et l'Engine 2 Fire Test. Là c'est bon, ici c'est bon, également, parfait. Ok, donc ensuite, je vérifie. Hop, j'ai le casque qui bouge. Donc je descends ici, là c'est bon, je lis 6.52, 6.52. La date, on est bien le 3 décembre. Le 2 Break Disarm, l'Engine 2 c'est down, l'Engine 2 c'est on, pardon, les Breakdowns sont sur off, la Cufraîchure c'est parfait, la VHF, ok, un petit peu de lumière quand même, donc là ça c'est bon, hop, ça c'est bon également. Les Masters sont sur normal, les Manettes sont bien sûr 0, les Masters Switch sont sur off, Selector normal, on est sur Natural pour le Roller Trip, Parking Break, il est bien sûr on, les Flaps sont bien sûr on, les Flaps sont bien sûr 0, hop, Standby pour le Ticace et Standby pour le Transmondeur. Ok, c'est parfait, et bien du coup on va s'occuper du plan de vol dès à présent. Hop, alors, la version, c'est bien CFM56, en date du 1er décembre jusqu'au 28 décembre. Hop, je fais la demande de plan de vol. Non, je me suis trompé, deux boutons, voilà, hop, Init Data Request. Ok, à France 69, il serait Roméo, Orly, Genève, Lyon en déroutement, 46 minutes. Parfait, et donc ici, on va faire Init Request. D'accord, en France 69, X-Ray, Roméo. Le Cost Index 10, je vois que le plan de vol a été correctement inséré. Niveau de vol de croisière, c'était niveau, euh, j'ai un petit doute sur mon AFP, il faut que je revois. Hop, on va voir ça de suite. Tac. Alors, tac, tac, c'était 3-2-0, si je dis pas de bêtises. Ah non, on sera sur du 2-7-0. Ok, niveau 2-7-0. Ok, la température extérieure, maintenant, 3 degrés. Ok. Ensuite, je vais sur la page Flyplan, Orly. Le départ sur Orly, prévu, piste 0-7. Et donc, d'après la carte de départ, on sera sur du pilule 9 échos. Je vérifie quand même. 0-7, c'est bien ça. 9 échos. Alors, hop. Pilule 9 échos. J'en sers. Voilà. Et la destination Genève. ILS 04. Et donc, notre arrivée prévue. AQUITO Dijon Tech. Hop. Même pas LUSSAR. LUSSAR de Novant. Ok. Parfait. Il faut que ce soit LUSSAR. Hop. Si ça veut bien m'afficher la carte. Non ? Ça y est. Hop. La carte est affichée. C'est bien LUSSAR de Novembre. Je confirme. LUSSAR de Novembre. Ok. Et la transition. C'est bien Indice. J'insère. C'est parfait. Ensuite, RadNav. Il n'y a rien à encoder. C'est parfait. Je vais sur HitPage. B. Et donc, là, on va encoder les valeurs théoriques pour le moment. Donc, 5,5 tonnes, 60,2 tonnes. Alors, 5,5 tonnes, 60,2 tonnes, avec un centre de gravité à 30 pour le moment. Donc, j'ai eu un message éventuellement. Non, je n'ai pas eu de message à la compagnie. Sur la feuille de chargement. Enfin, depuis peu, maintenant, j'ai des flashs. On note sur l'écran d'ordinateur. C'est un petit peu embêtant. Donc, là, je n'ai pas encore résolu ce problème-là. Ok. Donc, là, c'est bon. Je vais faire l'ajustement. Au niveau du fuel. 5,5 tonnes, ok. Le taxi, 115 et 1,05 tonnes. 115, 1,05 tonnes, ok. Et ensuite, la réserve, l'alternate. La réserve 690, l'alternate, 1 tonne de feu. 690 et 1 tonne de feu. 690, l'alternate, 1 tonne de feu. Tac, et 1 tonne de feu. Ok. Ensuite, la composante devant. Minus 16. Manifix, j'ai bien tapé. Ok, parfait. Perf. Alors, on va aller calculer ça Immédiatement Alors, les perfs du jour Le décollage prévu sur Orly 07 Piste sèche One plus F, pas de Toga, pas d'anti-ice non plus Par contre, anti-ice uniquement Engine plus Wing, on va pas prendre de risque Les packs sur Off Là c'est bon, ici c'est bon Ceux de piste 07, ok Ça me fait du 49-49, 51, 54 49-49, 51 51 54 Ok Flops 1 Slash Down point 3 Et puis, on est sur une NADP à 1008 3003 Hop, et la... Engine out 1008 Ok, ensuite Je vais sur la page Je vais sur la page Ici directement Ça, je prends 1300 Alors non, pardon Ça, c'est pas ici Ça sera sur la page Après, j'ai voulu aller trop vite Donc ce qu'on va faire Ici, donc je vais encoder L'arrivée Niveau condition météo Sur Genève Donc une H1011 4 degrés 0,35 1011 4 degrés 4 degrés 35 Ok La transition attitude Est-ce que j'ai l'info sur ma carte ? Transition... Ok Alors, sur la carte suivante C'est plus compliqué d'avoir les infos J'ai toujours mes cartes qui prennent du temps à afficher Alors, où est-ce que c'est écrit sur les cartes ? Les cartes suisses 7000 C'est parfait Ok Tac, tac, tac La catégorie Catégorie C 1617 Hop Parfait Ensuite Donc je vais maintenant sur la fameuse page GoRound Et donc je vais encoder 3100 Non 29,20 Pardon 44,20 Donc là, on est bon sur les perfs Le programme Lima C'est un golfe C'est un golfe C'est un golfe Ok Ensuite Donc là, on est mon... Tac, tac, tac Je vais ici, je télécharge Je vais ici, je télécharge Les vents Ok Ensuite Le return La destination Donc ça sera sur la 06 Pas de star Hop C'est un golfe Ici, je vais sur les perfs D'arriver Et je rencode Et je rencode Le... Pardon Le métaire de Pariorly 10,14 3 degrés 0,40 19 10,14 3 degrés Combien j'ai dit ? 10,14 3 degrés Et 0,40 10 40 10 Ok Donc là, ça c'est bon Ensuite Ici Ça c'est bon Alors ici 1008 Snash 3300 Et 1008 Ok Et il faut juste La valeur là Sur... Sur la 07 Est-ce que je vais avoir L'info tout de suite ? Yes Et du coup On catégorie C'est 480 Parfait Full Ok Distance Je l'ai dit 213 272 Plus ou moins Ok Data Hop Je vérifie qu'on est bien en ave C'est parfait Je le mets en e-t-p-p Pour confirmer une fois le boarding complet Quelle heure est-il ? Il est 7,07 Zulu Au niveau de l'évolution De l'embarquement Où est-ce qu'on en est ? 125 sur les 162 Le cargo il est chargé Le plein kérosan il fait C'est parfait Hop On est à 10,14 Constraint Airport Le niveau initial c'est 7000 Ok les porteurs sont déjà fermés C'est parfait Et bien on est bien dans les temps Et ça c'est parfait C'est parfait Allez Hop Hop ... 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 Et je ne sors pas à la droite Parfait Les chronos Les lights Ça se fait replier et arranger Ok je coupe le terrain Et puis on va poursuivre le roulage 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 C'est bien ça Ok je démarre L'APU Et puis du coup on peut faire l'after landing checklist Avec le radar imprédient wind shear C'est off L'after landing checklist completed Et on va poursuivre le roulage Sous-titrage Société Radio灼 Ok. Pour le roulage on est bien, on y va, on continue. Il y a du monde hein. Il y a du monde, on y va, on continue. On peut vérifier le taxi, Delta 7. Hop, Newslight taxi. Parfait. On va sur les satellites. ... ... Merci à mes Tipeurs et souscripteurs 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 Merci à mes Tipeurs et souscripteurs